bonjour à toutes et à tous dans le cadre du sport santé et de la prévention des blessures la fédération sportive de la police nationale vous propose ce cours de pilates on va commencer par un petit peu d'anatomie au niveau du bassin puis on passera au cours aujourd'hui pour le cours vous avez besoin simplement d'un tapis d'un coussin et une petite bouteille d'eau pour vous hydrater et d'un endroit calme on va commencer donc par le bassin le bassin est composé en trois parties donc vous avez deux os on appelle ça les os coxo ou les os il ya qui sont symétriques de chaque côté et qui viennent s'articuler derrière avec le sacrum les cinq vertèbres sacrées les articulations s'appellent les articulations sacroiliac ensuite le cox le pardon l'os iliaque est composé en trois parties vous avez la partie supérieure qu'on appelle l'ilion d'accord la partie inférieure s'appelle l'ischion donc quand on est assis sur les fesses on sent les pointes sont les ischions ou vient de s'insérer les muscles arrière des cuisses les muscles ischios jambiers et devant vous avez le pubis et les deux pubis vont venir s'articuler devant on appelle ça la symphyse pubienne quand je vous parle en pilates des épignac c'est ça donc c'est une petite butée au sus un des petites épignac en terre au supérieur qu'on sent de chaque côté au niveau du bassin et pubis ici donc ça c'est important pour placer correctement le bassin quand on en position debout position assise ou position à plat ventre on verra pendant la séance donc épignac ici un pubis ici et le sacrum ici d'accord là vous avez les fémurs de chaque côté ensuite vous avez le sternum ici ou viennent s'accrocher les côtes les clavicules ici de chaque côté qui sont symétriques et derrière les omoplates on appelle également les scapula donc de chaque côté quand je parle des points des omoplates c'est les points inférieurs qu'on cherche à glisser vers le bas pour abaisser les épaules abaisser les omoplates on va commencer donc en position allongée sur le dos on va venir s'asseoir tranquillement vous placez les doigts vers l'avant coudons le fléchis on s'allonge tranquillement n'hésitez pas à prendre le petit coussin sur votre tête ainsi vous voulez si il y a un petit problème au niveau des cervicales problème de donc là je m'allonge tranquillement j'ai mes pieds à plat sur le tapis on n'a pas les pieds trop loin pas collé aux fesses non plus entre les deux les joues sont fléchis les pieds larveur du bassin on laisse la colle vertébrale s'imprimer contre le tapis on va commencer par les petites bascules du bassin donc on va commencer par une rétroversion c'est à dire je vais contracter mes abdominaux et je viens plaquer mes vertébraux lombaires contre le tapis ça c'est la rétroversion parce que mes épignacs les petites butées osseuses partent vers l'arrière ensuite je vais inspirer basculer le bassin vers l'avant mes épignacs partent vers l'avant donc là je creuse au niveau lombaires ça c'est l'antéversion je viens plaquer mes lombaires c'est la rétroversion je contracte mes abdominaux ensuite je bascule vers l'avant je cambre mon dos c'est l'antéversion je relâche un peu le ventre et je contracte les muscles du bas du dos et à nouveau j'expire donc là je plaque mes lombaires rétroversion j'inspire je cambre en téversion et on fait des petits mouvements d'avant en arrière sans forcer donc là vous expirez vous rétroversez le bassin vous imprimez vos lombaires et puis vous inspirez vous cambrer tranquillement concentrez vous sur la bascule de votre bassin ça c'est vraiment important donc là vous continuez les petites bascules du bassin d'avant en arrière sans forcer surtout et là vous imaginez avoir un bol rempli d'eau à la place du bassin dès que vous basculez le bassin vers l'avant l'eau glisse vers l'avant et dès que vous basculez le bassin vers l'arrière l'eau glisse vers l'arrière et tout doucement on va chercher à réveiller l'amplitude des bascules de façon à trouver une position à ce que l'eau reste à l'horizontale dans le bol une fois que vous avez trouvé cette position vous stabilisez votre bassin et là vous avez votre position c'est à dire qu'on a à peu près les épignacs quand on place les mains sur les épignacs et le pubis enfin les doigts sur le pubis on a à peu près un petit creux lombaire c'est votre creux naturel on doit pouvoir passer un ou deux doigts d'accord donc ça c'est la position si lors des mouvements ça tire trop dans le bas du dos vous passez en position imprimée comme ça vous travaillez les abdominaux par contre l'idée c'est de venir toujours en position par la suite pour travailler les abdominaux et les muscles dans le bas du dos d'accord en synergie donc on reste en position neutre les épignacs et les pubis quand je place les mains sur le bassin près à l'horizontale et on va commencer par trahir un petit peu le transverse donc le transverse c'est le muscle plus profond des abdominaux il renferme les viscères il fait le volume intra-abdominal dès que vous le contractez le ventre se creuse dès que vous relâchez le ventre revient en position initiale attention c'est pas la bascule du bassin là c'est simplement je rentre mon ventre j'aspire mon nombril sur ma col de lombaire et je relâche on va expirer en rentrant et vous relâchez essayez d'expirer par l'arrière gorge si vous pouvez comme si on faisait de la buée sur un carreau et je relâche je rentre je relâche j'expire je rentre j'inspire je relâche et là vous continuez vous rentrez vous relâchez vous cherchez vraiment à aspirer le nombril sur la col de lombaire donc ça plus aller travailler plus elle muscler c'est lui qui stabilise votre bassin qui sécurise votre col de lombaire très important fait partie des muscles du centre empinade on fait encore deux fois la dernière on relâche on reste en position neutre on se concentre sous le petit bassin sur le périnée sur le plancher pèlevien donc les issues qu'on a vu juste avant les petits points des fesses vous allez imaginer des portes d'ascenseur à la place vous allez soit inspiré soit expiré à chercher à refermer les portes de l'ascenseur comme si on cherchait à rapprocher les issues et puis vous relâchez vous expirez vous inspirez comme vous voulez vous refermez les portes concentrez-vous vraiment sous le petit bassin et vous relâchez on referme on relâche c'est plus difficile à sentir pareil il faut le travail plus à le travailler plus à le sentir c'est un travail de proprioception ou très important à nouveau on va refermer les portes puis on va chercher à remonter l'ascenseur dans le petit bassin et vous relâchez vous refermez les portes vous remontez vous pouvez sentir le ventre qui se creuse un petit peu car le plancher pèlevien est transverses et on relâche on referme on remonte on relâche on referme on remonte on relâche on referme on remonte on relâche on pareil c'est vraiment à travailler tous les jours ça on referme on remonte on relâche on le fait encore une dernière fois on va garder le plancher pelvien remonté on va aspirer le nombril en engageant les transverses on appelle ça donc les muscles du centre et quand je dis engagez votre centre c'est votre plancher pelvien et votre transverse comme ça on stabilise le bassin on sécurise la colonne lombaire on va venir placer les mains au niveau des basses côtes sous la poitrine on va traiter les obliques qui vont abaisser et rentrer vos côtes donc on va inspirer sur l'expiration j'abaisse tout doucement les côtes au départ vous pouvez appuyer vos mains pour abaisser vos côtes à vous aider puis vous inspirez vous relâchez on expire on abaisse et on inspire on relâche et puis après on essaie d'appuyer un peu moins avec les mains essayer de sentir sous vos doigts les côtes qui s'abaisse et qui rentrent et là ce sont vos obliques qui se contractent j'abaisse et je relâche et dès que vous abaissez les côtes vous devez sentir le milieu de l'eau qui vient s'imprimer contre le tapis c'est à dire qu'on efface le creux d'orceau lombaire et on retrouve un bon aliment au niveau de la colonne vertébrale par contre j'ai toujours mon petit creux lombaire la position d'autre là c'est vraiment le milieu du dos hop je plaque et je relâche j'abaisse mes côtes je relâche j'abaisse avec mes obliques je relâche encore deux fois n'hésitez pas à le travailler régulièrement ça pour vraiment sentir également l'abaissement des côtes et vos obliques la dernière on va rester en position basse entre les côtes restent abaissées j'ai mon bassin en position neutre à mon centre engagé mes côtes abaissées vous gardez les mains sur vos côtes on va prendre la respiration latérale thoracique on va inspirer par le nez les côtes vont s'écarter latéralement et j'expire par l'arrière-gorge elle se referme à aucun moment votre ventre doit se gonfler toujours votre transverse contracté simplement les côtes qui s'écartent sur l'inspire et qui se referme sur l'expire et là vous devez sentir les doigts qui s'éloigne normalement quand vous inspirez et vous expirez les doigts se rapprochent vous devez sentir les côtes qui a poussé vos mains sur l'inspire et elle se referme sur l'expire on cherche à développer la plage thoracique dans les trois dimensions vers l'avant sur les côtés et vers l'arrière dans votre dos et ici d'inspirer autant que vous expirez donc là on continue la respiration latérale thoracique placez les bras le long du buste on glisse tout doucement les oeufs plates sur les poches du pantalon tirant les doigts vers les orteils c'est le relâche au maximum le coup les épaules pas de menton levé pas de trompe pour rentrer à peu près entre les deux donc là le bassin ne bouge pas il toujours en position de votre centre engagé on va inspirer sur l'expiration on range tout doucement la jambe gauche donc vous décollez un peu le talon on effleure le sol et puis on inspire on revient sans toucher le sol je repose on expire on range tout doucement la jambe droite vous arrangez votre jambe jusqu'au bout les orteils et puis vous inspirez vous reposez et l'important c'est que le bassin ne bouge pas donc je stabilise avec les muscles profonds plancher pelvien transverse et là je contracte l'avant de la cuisse pour tendre mon genou donc allongez bien votre jambe jusqu'où vous les orteils et vous inspirez vous revenez vous contrôlez l'aller vous contrôlez votre retour et j'inspire je reviens j'expire j'allonge doucement j'inspire je reviens on le fait encore une dernière fois à gauche on revient une dernière fois à droite on repose tout doucement on va inspirer sur l'expiration on amène tout doucement la jambe gauche en chaise renversée c'est-à-dire genou dessus la hanche tibia pareil le sol pied pointé et puis on repose doucement on expire on amène la jambe droite en chaise renversée et on inspire on repose doucement précis au niveau de la jambe un genou dessus la hanche tibia par le sol pied pointé pareil le bassin ne bouge pas vous remontez bien le plancher pelvien vous aspirez votre nombril et le mouvement est fluide j'expire j'inspire je repose j'expire j'inspire je contrôle le mouvement en montant mais également en descendant relâchez bien vos épaules on le fait encore une dernière fois à côté dernière fois à droite j'expire on revient en position départ le bassin reste toujours en position neutre on va inspirer monter les bras à la verticale pour le moins face à face les doigts sont tendus serrés les épaules ne doivent pas remonter surtout et puis on expire on redescend tranquillement les bras sans reposer les bras sur le tapis j'inspire je monte doucement j'expire je redescend donc pensez le bassin toujours en position neutre mes côtes restent abaissées faut pas que les côtes se soulèvent il faut pas que les épaules remontent vers les oreilles vous cherchez l'allongement de la colonne du coccyx au sommet du crâne toujours un mouvement fluide calé sur l'autorespiration encore deux fois j'inspire je monte doucement j'expire je redescend la dernière on va garder ensuite les bras attendus dans le plafond pour venir face à face on va inspirer tirer les épaules vers le tapis c'est la rétraction des omoplates ensuite j'expire je tire les bras dans le plafond j'écarte mes omoplates c'est la protraction j'inspire je resserre rétraction j'expire j'écarte protraction et là on se concentre sur le mouvement de tiroir des omoplates j'inspire je resserre j'expire j'écarte et puis on va chercher un peu plus loin derrière un peu plus loin devant toujours votre centre engagé chercher la fluidité sur votre mouvement j'inspire je tire derrière j'expire je tire encore deux fois j'inspire je resserre j'expire j'écarte on le fait encore une dernière fois on garde les bras tendus on va inspirer sur l'expiration je mets tout doucement bras droit derrière bras gauche devant j'inspire je reviens autour de la poitrine et puis j'expire bras gauche devant bras droit derrière j'inspire je reviens autour de la poitrine et j'expire attention que les épaules ne remontent pas les côtes restent bien abaissées et vous cherchez l'allongement de la colonne du coccyx au sommet du crâne et puis au fur et à mesure on essaie d'aller chercher un peu plus loin devant plus loin derrière si vous pouvez s'il y a des problèmes d'épaule vous n'allez pas trop loin derrière surtout vous adaptez j'expire autant que j'inspire toujours un mouvement fluide c'est calé sur votre respiration grandissez vous j'appuie autant pied droit que pied gauche on le fait encore une dernière fois de chaque côté le mouvement est fluide on repose ensuite les bras sur le tapis sur la prochaine expiration on amène la jambe droite puis la jambe gauche en chasse renversée donc les genoux sont placés au dessus des hanches tibia par le sol pied pointé vers le mur devant ça tire dans le bague d'eau vous plaquez vos lombaires contre le tapis vous passez en position imprimée sinon je reste en position neutre le petit creux lombaire mais on doit pouvoir passer simplement un doigt c'est vraiment léger donc là dans cette position on garde les jambes écartées largement du bassin on va faire des twists on va inspirer sur l'expiration on laisse partir les cuisses et les jambes côté droit la fesse gauche décolle un petit peu et j'inspire je reviens en position de départ j'expire je pars légèrement à gauche ma fesse droite décolle et j'inspire je reviens petit moment n'allez pas trop loin sur le côté l'important c'est que les épaules les ongles plates restent bien plaquées contre votre tapis les côtes restent abaissées toujours votre centre engagé et là on se concentre sur le travail des muscles à taille les muscles obliques j'expire je laisse partir tranquillement j'inspire je reviens je contrôle le mouvement on laisse partir un petit peu à gauche et on inspire on expire on part à droite on inspire j'expire à gauche on le fait encore une dernière fois chaque côté sans lâcher au niveau du centre on cherche la fluidité je pars à gauche on revient au centre on va faire ensuite des relevés de sacrum on va inspirer sur l'expiration je creuse mon ventre je décolle tout doucement le sacrum en tirant mes genoux dans la plafond puis j'inspire je repose doucement attention c'est pas jamais le genou poitrine d'accord sinon là vous travaillez simplement l'avant de vos cuisses là ce qu'on veut c'est la partie inférieure des abdominaux donc j'expire je décolle doucement je tire genoux poitrine faites un petit mouvement départ s'il n'y a pas de problème de dos vous pouvez chercher un petit peu plus sinon vous ne forcez pas vous pouvez pousser un petit peu aussi dans le tapis avec vos bras ne forcez pas non plus trop sur les bras bien prendre avec le ventre j'expire je décolle doucement je contrôle ma descente à chaque fois j'expire je décolle doucement j'inspire je repose doucement je contrôle la montée je contrôle ma descente j'expire j'inspire encore deux fois le mouvement est fluide c'est calé sur notre respiration on redescend doucement on le fait encore une dernière fois on revient en chaise renversée on va faire des relevés de buste on va inspirer sur l'expiration j'enroule le haut du buste en glissant mes doigts vers le mur devant j'inspire je redescend je repose à peine ma tête et à nouveau j'expire j'enroule imaginez une petite balle sous le menton qui empêche le menton de rentrer à chaque fois vous partez du plancher que le vient vous remontez la contraction ça ne gonfle pas au niveau du ventre j'expire faites bien glisser vos doigts vers l'avant pour que les épaules s'abaissent je contrôle la montée on décolle un peu les homoplates et on redescend doucement j'expire toujours un mouvement flux calé sur la respiration on se concentre sur les grands droits les obliques qui font la flexion des bustes on le fait encore une dernière fois on va rester en position pour le handroid ça tire trop sur le cou je repose ma tête n'hésitez pas à faire des pauses et à relâcher votre cou on monte un petit peu les bras les coudes sont tendus les doigts sont tendus serrés et on fait des petits battements qui vont partir les épaules vous allez faire 5 battements sur l'inspire 5 battements sur l'expire j'inspire 1 2 3 4 5 j'expire 1 2 3 4 5 j'inspire 1 2 3 4 5 j'inspire j'inspire j'expire donc là le haut du buste et le bassin ne doivent pas bouger vous tenez votre centre ça ne gonfle pas au niveau du ventre toujours votre centre les coudes restent bien tendus doigts tendus serrés soit vous restez dans cette position plus facile soit plus difficile vous allez pouvoir allonger vos jambes vers le plafond si vous pouvez tendre vos genoux vous tendez sinon on garde les genoux un petit peu fléchis au choix et là on va faire des petits ciseaux de jambes tous les 5 battements de bras on va changer de jambes 1 2 3 4 5 on change tous petits ciseaux 1 2 3 4 5 on change donc chercher à tendre vos genoux si vous pouvez si ça tire trop vous fléchissez un petit peu vos genoux d'accord et ça tire encore trop vous restez en chaise renversée trois options comme vous le sentez 5 battements sur l'inspire 5 battements sur l'expire toujours en tirant sur vos bras cherchez les murs devant avec le bout de vos doigts et ça ne gonfle pas au niveau du ventre les côtes sont rentrés ça tire trop sur le cou je repose ma tête et mes épaules 5 battements sur l'inspiration 5 battements sur l'expire encore je pompe dynamique 5 battements 5 battements chercher l'allongement de vos jambes et s'il tombe au genou si vous pouvez on va le faire encore une dernière fois 5 battements sur l'inspiration 5 battements sur l'expiration on revient en chaise renversée one leg stretch n'hésitez pas à faire des pauses à reposer un peu la tête on attrape le genou droit avec les deux mains les coudes en ouverture donc là on va expirer tirer le genou droit vers la poitrine et j'allonge ma jambe gauche vers l'oblico donc pas trop basse la jambe mais vraiment vers l'oblico on inspire on change de jambe on expire on attrape le genou gauche on tire le genou gauche vers la poitrine je tends ma jambe droite vers l'oblico les coudes restent toujours en ouverture j'inspire je change et j'expire je tire et vous enchaînez directement donc là votre bassin ne bouge pas le bassin est toujours en position neutre votre centre engagé ça tire trop vous pouvez même plaquer vos lombaires contre le tapis pour bien recruter vos abdominaux et le mouvement est fou j'expire je tire j'inspire je change donc cherchez vraiment le stretch au niveau du fessier quand vous tirez le genou dans la poitrine et pressiez au niveau des jambes et cherchez vraiment l'allongement de votre jambe jusqu'au bout de vos orteils je contrôle le mouvement j'expire j'inspire on le fait encore une dernière fois de chaque côté on revient en chaise renversée je repose ma tête et mes épaules on relâche un peu le cou on va inspirer monter les bras à la verticale comme un face à face les doigts tendus écartés donc là on fait des petits cercles vous restez en chaise renversée toujours votre centre engagé on fait des petits cercles on inspire l'intérieur du cercle on expire l'extérieur comme si on avait des crayons au niveau des doigts on cherche à décrire des cercles au niveau du plafond j'inspire l'intérieur j'expire à l'extérieur le mouvement est fluide calé sur l'autorespiration sans bouger vos épaules les côtes restent bien abaissées et on cherche l'allongement de la colonne du coccyx au sommet du crâne toujours un mouvement fluide encore deux cercles équilibrer vos cercles sans lâcher le centre et puis la même chose dans votre sang j'inspire l'intérieur j'expire à l'extérieur les bras sont tendus les épaules sont basses toujours fluide à votre mouvement les doigts sont tendus écartés simplement les côtes qui s'écartent et qui se refairement encore deux cercles le dernier on garde les bras tendus on va inspirer sur l'expiration dans les deux jambes vers l'oblique et vous inspirez vous revenez en chaise renversée donc là je me concentre sur l'avant des cuisses et gros travail du centre qui empêche le bassin de partir on allonge tranquillement on expire et on inspire on revient donc si vous sentez que le bassin part un peu en avant et que vous creusez au niveau lombaire vous plaquer vos lombaires vous tendez plus à la verticale d'accord pareil c'est des douleurs au niveau lombaire vous plaquer vous tendez plus à la verticale ça c'est plus facile si j'abaisse mes jambes c'est beaucoup plus difficile de maintenir le bassin donc plus j'abaisse mes jambes plus c'est difficile j'expire j'allonge doucement j'inspire chaque fois on revient bien genoux dessus les hanches tibia par le sol pied point et allongez bien jusqu'où vous les orteils concentrez-vous sur votre centre et après ce que vous êtes habitué n'hésitez pas à descendre un petit peu plus si vous sentez que le bassin ne bouge pas vous descendez le plus pour vraiment recruter vos abdominaux votre centre et je contrôle le mouvement ne s'arrête jamais j'expire j'allonge doucement j'inspire je reviens encore deux fois le mouvement est fluide la dernière on revient ciseau on place les mains dans la cuisse droite on allonge les deux jambes vers le plafond donc pareil tête épaules décollée si vous pouvez si vous pouvez tendre vos genoux vous tendez sinon fléchir un peu ses genoux donc on va expirer étirer légèrement la cuisse vers soi et avancer légèrement la jambe gauche on inspire on fait le ciseau et on expire on tire légèrement la cuisse gauche pour étirer à la cuisse les ischios jambiers et on avance légèrement la jambe droite donc si vous pouvez tendre vos genoux vous tendez vos genoux j'inspire je fais le ciseau j'expire je tire j'inspire je fais le ciseau j'expire je tire gardez bien vos coudes en ouverture toujours votre centre engage vous devez vraiment sentir le travail des abdominaux vous plaquez cette fois-ci vos lombaires contre le tapis et après si vous le sentez vous pouvez descendre plus bas donc je descends la jambe vers le tapis j'arrête avant de poser le talent sur le tapis j'inspire je fais mon ciseau et j'expire je tire essayez de faire le ciseau à peu près à mi hauteur si vous pouvez à peu près ici ensuite j'expire je tire et dès que vous tirez la cuisse vers vous vous contrebalancez avec l'autre jambe devant j'inspire je fais les ciseaux j'expire je tire j'inspire je fais les ciseaux j'expire toujours votre centre engagé chercher de l'allongement de vos jambes pour bien avoir le stretch vers la cuisse n'hésitez pas à fléchir un peu vos genoux et on cherche la fluidité j'expire je tire j'inspire je change et je contrôle sans lâcher au niveau du ventre on le fait encore une dernière fois chaque côté on revient on attrape doucement les genoux on étire un petit peu le bas du dos on relâche le ventre on repose la tête on tourne tranquillement la tête à droite et à gauche pour relâcher le cou on repose le bas du dos on repose un pied puis l'autre donc les pieds à plat écartés à largeur du bassin le bassin toujours en position neutre on engage le centre on abaisse les côtes les bras le long du buste on va inspirer sur l'expiration on amène la jambe droite en chaise renversée on allonge la jambe droite vers le plafond le genou tendu si vous pouvez sinon on fléchit un petit peu pieds pointés donc le mouvement s'appelle one leg circle on va faire des petits cercles avec le fémur dans l'articulation de la hanche on va inspirer à l'intérieur du cercle expirer à l'extérieur l'important c'est que le bassin et la jambe de plume ne doivent pas bouger donc je stabilise avec les muscles profonds j'inspire un tiers du cercle j'expire à l'extérieur on le fait ensemble voilà j'inspire et j'expire à l'extérieur relâchez bien vos épaules attention votre bassin votre jambe de plume ne bouge pas du tout aucun mouvement au niveau du ventre les côtes restent à baisser et on cherche la fluidité sur le mouvement encore deux fois le dernier puis on fait la même chose dans l'autre sens j'inspire à l'intérieur j'expire à l'extérieur toujours en vous grandissant relâchez vos épaules on cherche la fluidité j'inspire j'expire encore deux cercles le dernier et vous allez pouvoir reposer tranquillement votre pied on allonge la jambe gauche donc pareil soit je vous fléchis soit je tombe au genou au choix vous engagez bien votre centre les côtes restent à baisser j'inspire un tiers du cercle j'expire à l'extérieur sans bouger votre bassin sans bouger votre jambe d'appui le mouvement est fluide équilibrez vos cercles on va chercher autant devant que derrière autant l'intérieur qu'à l'extérieur encore deux cercles puis dans l'autre sens j'inspire à l'intérieur j'expire à l'extérieur toujours un mouvement fluide contrôler votre mouvement grandissez vous j'inspire j'expire encore deux cercles le dernier et de pouvoir reposer tranquillement votre pied shoulder bridge donc là si vous avez un coussin vous allez pouvoir retirer le coussin pas de coussin sur la tête pour ce mouvement les pieds sont parallèles l'argent du bassin les bras longues du buste on va inspirer sur l'expiration on va faire une rétroversion du bassin on va remonter le pubis contracter les abdominaux venir plaquer les vertèbres lombaires contre le tapis donc je commence par cette petite bascule du bassin je plaque mes lombaires et puis ensuite je soulève le bassin donc là je contracte mes fessiers, mes cuisses, mes ischios, jambiers et j'amène le bassin entre les genoux et les épaules les côtes sont rentrées j'inspire je stabilise et j'expire je déroule mes vertèbres dorsales donc là il faut bien abaisser les côtes mes lombaires je creuse mon ventre et je retourne la position neutre au niveau du bassin j'inspire je stabilise à nouveau j'expire la petite bascule du bassin on part du plancher pelvien on remonte la contraction on tire le pubis dans le plafond j'appuie autant pied droit que pied gauche je contracte mes fessiers et mes ischios jambiers derrière mes cuisses j'inspire je stabilise et j'expire je déroule mes vertèbres dorsales mes lombaires je retrouve la position neutre au niveau du bassin j'inspire à nouveau restez bien sur la petite bascule du bassin au départ on monte tranquillement on monte au maximum les côtes restent bien abaissées les épaules alignées avec le bassin et les genoux j'inspire j'expire je déroule tout doucement vertèbre par vertèbre j'inspire à nouveau j'expire on bascule on monte tranquillement on aligne le bassin entre les genoux et les épaules les côtes restent abaissées j'appuie autant pied droit que pied gauche j'inspire et puis on déroule toutes les dorsales toutes les lombaires dans l'asiotopole vertébrale je retrouve j'inspire la prochaine répétition vous allez garder le bassin soulevé donc là je monte tranquillement je garde mon bassin soulevé et le bassin ne doit plus descendre je garde les fesses soulevées on va inspirer sur l'expiration j'amène ma jambe droite en chaise renversée genou dessus la hanche tibia par le sol pied pointé puis on inspire on repose on expire on amène la jambe gauche sans baisser votre bassin donc contrôler bien votre mouvement toujours votre centre le pied d'appui reste bien à plat au sol j'expire j'inspire je repose j'expire donc pensez à bien d'améliorer les côtes et toujours votre centre vous ne lâchez pas au niveau du ventre cherchez la fluide ça peut cramper un petit peu dans la cuisse d'appui contrôler votre mouvement j'expire j'inspire je repose doucement j'expire les épaules sont basses pas de pression sur les syndicats on fait encore une dernière fois à chaque côté on repose dernière fois à gauche on repose on va inspirer sur l'expiration on déroule les vertèbres dorsales les vertèbres lombaires on retrouve la position neutre et on relâche un petit peu pour ensuite basculer tranquillement sur le côté donc là on va s'installer sur la tranche du corps pour le side kick le bras tendu dans le plongement du buste si vous avez des problèmes d'épaule vous pouvez prendre le coussin placer l'autre bras perpendiculaire par rapport au buste et venir placer la tête sur le coussin sinon le bras dans le plongement de l'épaule vous pouvez nous en tourner vers le sol ou vers le plafond les deux jambes sont tendues les pieds sont flex vous allez relever le dos de vos pieds donc là on cherche l'alignement cheville genoux hanche épaules oreilles petite bascule bassin pour retrouver la position neutre on engage le centre plancher pelvien transverse vous abaissez bien vos côtes donc moi je ne pose pas la tête parce que j'ai mon petit écouteur ma petite oreillette donc vous pouvez poser votre tête sur votre bras vous avez les doigts sur le tapis donc ne mettez pas tout le poids du corps sur le main juste pour vous équilibrer avec le bout des doigts les épaules restent bien abaissées et cherche vraiment à tendre vos genoux bien contracter l'avant de vos cuisses et pousser sur vos talons donc le bassin il ne part ni devant ni derrière mais c'est bien stabilisé avec les muscles profonds on va inspirer sur l'expiration on monte simplement la jambe de ciel n'allez pas trop puis on inspire on redescend doucement j'expire je monte donc je me concentre sur les muscles à taille et les muscles moyen fessier de ma jambe de ciel le mouvement est fluide mes deux mous sont tendus je contrôle la montée je contrôle la descente je repose sans reposer pardon je ne me repose pas ma jambe j'expire j'inspire encore deux fois la dernière on garde la jambe de ciel sous la l'horizontale on fait des petits serres j'inspire je passe devant j'expire je passe derrière essayez d'équilibrer autant devant que derrière dès que vous passez derrière ça entraîne une instabilité au niveau du bassin donc un peu plus difficile pour séviser le bassin avec les muscles du centre et on cherche la fluidité je passe devant je passe derrière les joues sont bien tendues les épaules sont relâchées on cherche l'allongement de la colonne toujours un mouvement fluide sans mettre tout le pot du plore sur vos doigts devant un dernier cercle on fait la même chose dans l'autre sens donc pareil j'inspire je passe devant j'expire je passe derrière contrôler votre mouvement chercher la fluidité c'est calé sur la respiration j'inspire j'expire donc bien tendu relâchez bien vos épaules aspirez votre nombril et je contrôle encore deux fois et vous allez pouvoir relâcher un peu vous allez pouvoir passer en position plat ventre moi je monte l'autre sens qui ne changeait pas vous mettez simplement en position plat ventre donc n'hésitez pas à mettre le petit coussin sur le bas du ventre s'il y a des problèmes au niveau lombaire donc le mouvement s'appelle Swat Dive donc là les jambes sont tendues vous allez pouvoir placer les pieds vers l'extérieur donc les points de pieds vers l'extérieur on est en rotation externe au niveau des hanches vous allez pouvoir placer les bras et les bras en position on appelle ça de chandelier donc avant bras et bras perpendiculaires les coudes fléchis d'accord comme ceci à peu près donc là on fait une petite bascule du bassin donc les bras en bras comme ceci petite bascule du bassin pour retrouver la position nôtre on fait une après-troversion on a donc le pubis qui vient en contact avec le tapis on a eu les épignacs qui décollent donc l'important c'est toujours le pubis dans le tapis on contracte les fessiers on contracte bien l'avant décusse pour tendre ses genoux on va remonter le plancher pelvien, aspirer le nombril et puis on va abaisser les coudes en engageant ses obliques le menton rentré, vous gardez donc les avant-bras posés sur le tapis au départ on va inspirer donc soulever tout doucement le haut du buste avec les muscles spino et puis on expire, on redescend, on repose le bout de nez donc j'inspire, je soulève doucement j'expire, je redescends doucement donc c'est un petit mouvement au départ vous prenez un petit peu plus sur vos avant-bras et puis on redescend doucement les deux jambes toujours en tension et pensez à un pubis, reste toujours en contact avec le tapis vous ne lâchez pas le ventre concentrez-vous sur les muscles spino le long de la pleine vertébrale j'inspire, je monte doucement, j'expire quand vous montez, vous pensez à abaisser vos épaules à glisser les points de l'esmoplate sur les poches du pantalon sans lâcher le ventre donc ça c'est une préparation on le fait encore une dernière fois on revient tranquillement donc là on repose le bout du nez vous allez pouvoir décoller les embras du tapis les doigts vers l'avant donc les coudes fléchis à l'embre et le bras perpendiculaire toujours le pubis dans le tapis votre centre engagé le montant est un petit peu rentré sur la poitrine la tête, les bras et le corps forment un seul bloc on va inspirer tout doucement le bloc complet avec les muscles spino mais sans lâcher le ventre et puis on expire, on redescend doucement j'inspire, je soulève faites un petit mouvement au départ n'allez pas trop après s'il n'y a pas de stress au niveau lombard vous pouvez monter un peu plus après il ne s'agit pas de lâcher au niveau du bassin ne montez plus haut il y a toujours le pubis en contact toujours cette petite rétroversion du bassin normalement on sent qu'on est limité sur le mouvement et bien prendre dans l'eau de votre dos quand vous montez vous pensez à baisser vos épaules et à allonger votre buc sans lâcher le ventre encore deux fois la dernière on va rester en position haute on va inspirer tout doucement les bras devant vous dans le rangement des épaules si vous pouvez et puis vous expirez et vous revenez on inspire doucement les bras et on expire toujours le montant rentré on regarde bien son tapis le pubis en contact avec le tapis on est toujours en rotation externe du niveau des hanches les pieds vers l'extérieur bien inspirer votre nombril voilà j'inspire j'ange doucement les bras devant et j'expire je redescends les coudes un peu le sol j'inspire j'expire j'expire le mouvement est flou ne lâchez pas votre centre j'inspire j'expire on le fait encore une dernière fois et vous allez pouvoir relâcher reposer tranquillement on s'installe sur la tranche du corps pour le side kick de l'autre côté donc le bras tendu paume de main soit tournée vers le sol soit vers le plafond les deux genoux tendus les pieds sont flex donc là on cherche l'alignement cheville, genou, hanche, épaules, oreilles petite bascule bassin pour retrouver la position neutre on engage le périnée le planche pelvien et le transverse on abaisse bien ses côtes les épaules sont relâchées les doigts devant on va inspirer sur l'expiration on soulève simplement sa jambe de ciel et puis on inspire en descendant sans reposer les deux pieds sont flex les genoux sont bien tendus surtout donc je me concentre sur les muscles à taille et les muscles moyen fessier de ma jambe de ciel le bassin ne part ni devant ni derrière cherchez la fluidité sur votre mouvement caler sur la respiration et je contrôle encore deux fois la dernière on reste la jambe horizontale on fait des petits cercles j'inspire, je passe devant j'expire, je passe derrière et on équilibre bien autant devant que derrière toujours un mouvement fluide c'est caler sur votre respiration le bassin ne bouge pas j'inspire, j'expire encore deux cercles la même chose en autre sens j'inspire, je passe devant j'expire, je passe derrière n'allez pas trop vite tendez vos genoux grandissez-vous relâchez bien vos épaules surtout on cherche la fluidité sur le mouvement c'est caler sur votre respiration j'inspire devant j'expire derrière et je contrôle encore deux fois la dernière la dernière et vous allez pouvoir relâcher un petit peu on revient s'asseoir tout doucement vous pouvez voir un petit peu si vous voulez pour le relâche donc là, ce que vous pouvez faire au départ c'est de placer le petit poussin dans le baillou ça va vous aider après par la suite vous verrez pour l'enlever les pieds à plat écartez auprès de l'arge du bassin les genoux sont fléchis on vient placer les mains derrière les cuisses et là on va pousser sur les points des fesses retrouver la position neutre au niveau du bassin donc là je ne suis pas en position neutre j'ai le doigt rondi là je suis en position neutre je pousse sur les ischions sur les points des fesses ça c'est ma position de départ les coudes restent en ouverture on va inspirer sur l'expiration on bascule le bassin on creuse le ventre donc là on tire le baillou dos vers l'arrière vers le tapis le corps fort mincé les épaules sont relâchées j'inspire je stabilise j'expire je creuse mon ventre j'enroule tranquillement une fois que les épaules passent au-dessus des hanches j'inspire je redresse je pousse sur les points des fesses je m'auto-grandis à nouveau j'expire je bascule je creuse le ventre j'arrangue le baillou dos mes épaules sont relâchées j'inspire je stabilise et là j'expire je contracte mes adénos je m'enroule vers l'avant une fois que mes épaules passent au-dessus des hanches on redresse on pousse sur les points des fesses en même temps vous tirez sur vos cuisses avec vos mains pour resserrer vos omoplates à nouveau on expire s'il n'y a pas de problème de dos vous descendez plus bas s'il n'y a pas de problème de lombaire vous descendez un peu plus bas progressivement sinon vous ne forcez pas vous faites un petit mouvement on enroule tranquillement et on revient à chaque fois et s'il n'y a pas du tout de problème de lombaire on descend complètement sur les dos donc on descend tranquillement les bras devant je pose ma tête j'inspire et puis j'expire j'enroule s'il y a un problème pour remonter vous pouvez tirer sur vos cuisses pour remonter tranquillement et revenir après l'autre option c'est celle-ci plus difficile on expire on descend bras tendus on descend tranquillement mes lombaires mes dorsales je pose ma tête les mains au-dessus des épaules bras tendus j'inspire et là j'expire j'enroule je contracte mes abdéos j'enroule mes cervicales mes dorsales mes lombaires et je retrouve cette position je pousse sur les points d'effet je m'autograndis à nouveau on remonte la contraction on creuse bien son ventre mes lombaires mes dorsales je pose ma tête à dire que les côtes ne se soulèvent pas j'engage bien mes obliques j'expire j'enroule doucement et je retrouve la position je pousse sur les points d'effet je m'autograndis à nouveau partez bien du plancher pelvien remontez la contraction j'inspire je stabilise et j'expire j'enroule doucement je reviens en position de départ on le fait encore une dernière fois j'expire je creuse le ventre je remets bien la contraction j'imprime mes lombaires mes dorsales je pose ma tête j'inspire et j'expire j'enroule on retrouve la position neutre et allez pouvoir relâcher un petit peu ensuite spine twist donc là vous allez pouvoir placer les plantes de pied face à face les genoux en ouverture on appelle ça position papillon d'accord donc toujours cette position neutre au niveau du bassin si vous rapprochez trop vos talons vous allez vous retrouver en flexion lombaire donc ça l'idéal c'est vraiment éloigner vos talons pour libérer le bassin et retrouver cette position neutre et pas vous retrouver comme ça d'accord donc vous éloignez un petit peu vos talons on pousse sur les points des fesses sur les ischions on essaie d'appuyer autant fesse droite fesse gauche donc là vous engagez votre centre vous abaissez vos côtes et vous allez pouvoir écarter vos bras les bras sont tendus les pommes mains tournées vers le sol épaule basse on va inspirer sur l'expire on fait une légère rotation du haut du buste on accompagne du regard j'inspire je reviens j'expire rotation donc les bras ne bougent pas c'est vraiment le buste complet qui pivote donc faites un petit mouvement au départ j'inspire je reviens et j'expire rotation il n'y a pas de temps d'art au milieu donc j'inspire je reviens et j'expire rotation à gauche j'inspire je reviens j'expire rotation à droite toujours en poussant sur les points des fesses et le mouvement il ne parle pas de vos épaules il parle bien du centre c'est d'abord votre centre plancher pelvien transverse et on se concentre sur le travail des obliques qui font la rotation du buste tous les spinots également de travail le long de la plume vertébrale et puis après on essaie d'aller chercher un peu plus loin sur la rotation sans que le bassin bouge donc la tête, les bras et le corps forment un seul bloc ils pivotent sur l'axe de la plume vertébrale et on essaie de grappiller un petit peu la sensation les bras sont toujours tendus les épaules ne remontent pas vers les oreilles j'expire rotation j'inspire je reviens on cherche la fluidité on le fait encore une dernière fois de chaque côté j'expire rotation j'inspire je reviens j'expire rotation et on revient en position départ on relâche, on décontracte un petit peu on va s'installer ensuite sur le côté qui est en position du side bend on va passer en appui sur l'avant-bras donc le cou déplacé sous votre épaule la main est à plat deux options donc là on va commencer déjà par monter un petit peu la taille on ne doit pas être comme ça donc là je contracte les muscles de la taille je pousse un peu sur leur bras je contracte les muscles de mon épaule première option plus facile donc là je vais soulever au départ et ensuite je vais décoller carrément la fesse du tapis et je reste dans cette position on travaille au niveau de la taille muscles moyen fessier, muscles épaule ma jambe de ciel est tendue avec le pied flex j'ai la main sur la couture du pantalon donc là on va simplement expirer monter la jambe de ciel et puis on inspire, on redescend ça c'est l'option plus facile je vous montre directement la deuxième option les deux jambes tendues l'une sur l'autre les pieds sont flex on a les deux malléoles internes l'une sur l'autre genou tendu donc là pareil je monte je travaille vraiment toute ma chaîne latérale plus difficile j'expire, je monte ma jambe et j'inspire vous pouvez commencer comme ça si c'est trop difficile après n'hésitez pas à fléchir le jume d'appui et passer dans cette position plus facile après c'est à vous de voir si dès le départ vous avez des problèmes d'épaule je vous conseille de faire directement sur la jambe ne pas forcer les y doucement au départ donc soit option comme ceci d'accord on le fait ensemble soit les deux jambes l'une sur l'autre comme vous le sentez et je monte, je maintiens la position donc on le fait ensemble on pousse bien il ne faut pas que la taille descente bien montée, bien abaisser vos côtes on va inspirer sur l'expire on monte la jambe de ciel on inspire, on redescend doucement j'expire, je monte je redescends ne lâchez pas votre centre poussez fort sur l'avant-bras le genou est bien tendu sinon je fléchis le genou je fais l'option plus facile n'hésitez pas à passer sur l'option plus facile encore deux fois la dernière et là on garde la jambe soulevée on maintient donc toujours votre centre les côtes restent bien abaissées on pousse fort sur l'avant-bras une dernière respiration thoracique et on redescend tout doucement on relâche un petit peu on revient s'asseoir tout doucement on fléchit les genoux s'il y a des problèmes de genou vous ajustez vous allongez un petit peu votre jambe devant donc le pied interne la cuisse donc là j'étais en appui sur mon avant-bras gauche donc le bras gauche à monter vers le plafond la peau de main à tourner vers le plafond l'autre main au sol voilà vous tirez votre bras dans le plafond vous abaissez vos épaules vous abaissez bien vos côtes toujours votre centre et là vous inspirez vous expirez la respiration est fluide on étire la chaîne latérale une dernière respiration latérale thoracique on relâche on va passer en position en plein ventre pour le swimming donc là n'hésitez pas à replacer le petit poussin sur votre ventre si vous voulez on va venir placer les mains à plat l'une sur l'autre on pose le fond sur le dos des mains les jambes tendues largement du bassin on appuie sur le dos des pieds on commence par la petite rétroversion du bassin pour replacer le bassin en position neutre donc là je rétroverse mon bassin j'ai mon pubis qui vient en contact là c'est lâché d'accord et là je rétroverse le pubis vient en contact j'ai mes épiniacs qui décollent j'engage mon centre j'abaisse mes côtes on contracte les fessiers on contracte l'avant des cuisses pour bien tendre ses genoux les pieds sont pointés vers la vitre derrière les épaules sont vraiment relâchés au maximum il ne faut pas que les épaules revoutent vers vos oreilles ou bien étendent le haut de vos épaules donc là on maintient cette position on ne va faire que les jambes donc là vous commencez par tendre vos genoux vous cherchez à décoller un petit peu les genoux du tapis et décoller légèrement les orteils le dos des pieds donc les cuisses restent posées je décolle mes genoux et mes orteils je cherche à allonger les jambes je cherche le mur derrière juste ça et je maintiens la contraction et une fois qu'on a décollé un petit peu les genoux et le dos des pieds on va expirer donc on fait légèrement jambe droite et on inspire au dessous on monte jambe gauche sans reposer vos pieds sans reposer vos genoux simplement les cuisses qui reposent sur le tapis et on a les genoux et les pieds décollés et là c'est vraiment un tout petit mouvement vous ne cherchez pas à monter vous cherchez à allonger vos jambes on a toujours le pubis en contact avec le tapis c'est toujours votre centre engagé les épaules sont détendues j'exprime on contracte les fessiers on contracte grave en les cuisses les pariceps et les mollets pour les pieds pointés cherchez la fluidité sans bouger votre bassin tout petit mouvement les jambes sont élastiques vous inspirez sur une cuisse vous expirez sur l'autre sans reposer vos genoux sans reposer le dos des pieds si vous pouvez tout petit mouvement le bassin ne bouge pas on le fait encore une dernière fois de chaque côté on garde les deux jambes en tension les genoux légèrement décollés nos des pieds légèrement décollés si vous pouvez sinon vous reposez toujours votre centre engagé les bras sont tendus les pommes de main sont face à face donc les mains on va reculer un peu pour que vous puissiez bien voir les pommes de main vers l'intérieur main en couteau doigt tendu serré donc là on va soulever un petit peu le haut du buste avec les muscles spinaux les épaules restent à baisser menton rentrer mes jambes ne bougent pas on va inspirer sur l'expiration on monte tout doucement bras droit et puis on inspire on repose on expire mon bras gauche on inspire on repose j'expire donc il ne faut pas que les épaules remoulent dans les oreilles toujours le haut du buste soulevé le pubis en contact avec le tapis les deux jambes sont en tension derrière le haut du buste et le bassin ne bougent pas et je contrôle sans lâcher le niveau du ventre ne cherchez pas la hauteur voilà petit mouvement je contrôle en montant je contrôle en descendant j'expire je monte doucement j'inspire je redescends le mouvement est fluide on regarde son tapis ou légèrement en avant le tapis mais pas plus on le fait encore une dernière fois à droite une dernière fois à gauche et vous allez pouvoir relâcher un petit peu vous placez les mains après avoir la poitrine on va expirer donc prendre appui sur les mains passez un appui sur les genoux position planche ensuite c'est le leg pull pro donc le travail de gainage sur la chaîne antérieure si vous avez des problèmes de poignet vous pouvez mettre en appui sur les points si vous voulez ou en appui sur vos avant-bras d'accord sinon vous restez en appui sur les mains écartées de près largeur des épaules les doigts vers l'avant donc là on va faire une petite bascule du bassin pour retrouver la position neutre vous engagez votre centre vous abaissez bien vos côtes vous poussez fort sur les mains pour écarter vos omoplates j'allonge ma jambe droite puis ma jambe gauche je passe en appui sur mes orteils donc là on cherche l'alignement chevilles, genoux, hanches, épaules, oreilles on n'a pas les fesses qui vont vers le plafond donc je maintiens cette position si c'est un peu trop difficile vous pouvez vous mettre en appui sur vos genoux comme ceci donc soit ça plus facile soit je tends mes genoux comme vous le sentez et on maintient cette position soit vous gardez cette position sans bouger vous faites juste les respirations latérales thoraciques vous inspirez vous expirez donc poussez fort sur les mains il ne faut pas que ça pince entre les omoplates bien cherchez à écarter vos omoplates les épaules sont basses j'appuie autant pied droit que pied gauche donc les respirations si vous voulez faire plus difficile vous allez inspirer sur l'expiration on soulève pied droit on tire la pointe de pied vers le mur derrière puis on inspire, on repose on soulève pied gauche c'est un petit mouvement ça part du fessier jusqu'au bout les orteils ne cherchez pas à monter trop poussez fort dans vos mains et toujours votre centre vous ne lâchez pas le niveau du ventre et je contrôle toujours en éloignant les épaules de votre bassin j'appuie autant main droite que main gauche et on cherche la fluidité ce mouvement je contrôle n'allez pas trop vite on le fait encore une dernière fois de chaque côté on repose un genou puis l'autre on vient s'asseoir tranquillement sur les talons on étire un petit peu ses bras son dos essayez de sentir la respiration dans votre dos les côtes arrière qui s'écartent s'en inspire et qui se referment sur l'expiration j'inspire autant que j'expire une dernière respiration intérale thoracique on place les mains près des genoux on prend appui sur les mains on déroule tout doucement on déroule tout doucement son dos vertèbre par vertèbre on va s'installer ensuite l'autre côté position du side bend on va passer donc en appui sur l'avant-bras le coude placé sur votre épaule la main est à plat les genoux sont fléchis donc là on va commencer par remonter un petit peu la tête on pousse fort sur l'avant-bras l'épaule reste bien abaissée on engage le centre première option donc là je soulève le bassin j'allonge ma jambe de ciel pied flex j'expire je monte doucement j'inspire je redescends deuxième option les deux jambes tendues l'une sur le pied flex j'expire je monte au choix donc vous pouvez commencer dans cette position si c'est un peu difficile je passe sur la deuxième option après ça va vous ajuster ou directement première option ou directement deuxième option comme vous le sentez donc là on va commencer par monter le bassin on pousse bien toujours votre centre les côtes restent abaissées on va inspirer sur l'expire on monte la jambe de ciel on inspire on redescend poussez fort sur votre bras ne forcez pas s'il y a des problèmes d'épaule surtout et toujours un mouvement fluide c'est calé sur la respiration on sent bien le travail sur la chaîne latérale et je contrôle j'expire j'inspire encore deux fois la dernière on reste en position maintient on pousse bien toujours votre centre les pans d'apnée surtout une dernière respiration thoracique et on redescend on repose tranquillement on relâche un petit peu on place le pied à l'intérieur de la cuisse je place la main sur le tapis la peau de loin tourne dans le plafond j'abaisse mon épaule j'abaisse mes épaules j'abaisse mes côtes on accline légèrement le buste et on cherche l'étirement sur la chaîne latérale j'inspire autant que j'expire une dernière respiration latérale thoracique on relâche on va passer en appui sur les mains on appui sur le genou pour le push-up c'est la pompe donc les mains à plat sur le tapis s'il y a des problèmes de poignet on peut passer en appui sur les points sinon je reste en appui sur les mains doigts ouverts doigts vers là-bas donc on va écarter un petit peu les mains de chaque côté plus on va rapprocher les genoux des mains plus ça va être facile plus on va éloigner plus ça va être difficile donc je peux mettre là mais je peux également me mettre en position blanche comme ceci je vous montre le mouvement donc position neutre au niveau du bassin sur le dos des pieds on va expirer descendre tranquillement la poitrine sur la ligne des mains et puis on va repousser les coudes sont écartés puis je repousse sur l'expiration donc le mouvement se fait sur l'expiration j'inspire je stabilise et là j'expire je descends et je remonte sur l'expiration donc après si vous voulez faire plus facile vous pouvez rapprocher vos genoux quand vous descendez l'important c'est la poitrine qui descend sur la ligne des mains c'est pas les fesses qui partent en arrière vraiment je descends la poitrine sur la ligne des mains et l'important si vous lâchez vos côtes si vous lâchez vos obliques vous allez creuser au niveau dorsion lombaire ça donne ceci donc l'important c'est de vraiment abaisser les côtes pour retrouver un bon amiement au niveau de la colonne vertébrale et toujours votre centre engagé on va le faire ensemble je vous conseille de commencer comme ça après vous verrez pour reculer un peu vos genoux ou les rapprocher donc là on pousse fort sur les mains pour bien écarter l'esmoplate épaules basses on va inspirer sur l'expiration on descend la poitrine et on repousse on inspire on stabilise on expire donc là je me concentre sur les muscles de la poitrine les grands pectoraux l'avant des épaules les muscles des bras pensez à bien abaisser vos côtes pour ne pas creuser au niveau dorsion lombaire toujours votre centre si c'est difficile vous rapprochez un peu vos genoux plus facile d'accord si c'est trop facile n'hésitez pas à reculer vos genoux au maximum d'accord on déposition planche sur le dos des pieds on expire on descend et on repousse toujours fluide votre mouvement sans pincer vos emplates quand vous descendez si vous pouvez chercher à bien écarter vos emplates les épaules sont basses je contrôle en descendant je contrôle en remontant sans lâcher le niveau du ventre sinon l'option comme ceci comme vous le sentez donc n'hésitez pas à changer un petit peu les options si c'est difficile ou trop facile cherchez la fluidité encore deux répétitions j'appuie autant main droite que main gauche la dernière on va rester en position basse on maintient les côtes sont rentrées toujours votre centre une dernière respiration thoracique et on remonte tout doucement on va venir s'asseoir tranquillement sur le talon vous allez pouvoir incalentir un petit peu les genoux on va bien placer le ventre entre les cuisses les mains à pleins dans le plongement de vos épaules bras attendus si vous pouvez donc si vous pouvez vous asseoir sur le talon venez vous asseoir sur vos talons si vous pouvez poser le front vous posez le front sinon vous faites à la sensation et on avance loin devant pour étirer un petit peu les muscles à cotrine les grands pectoraux les muscles à cotrine également et là vous inspirez autant que vous expirez une dernière respiration intérale thoracique on place les mains près des genoux on prend appui sur les mains on déroule tout doucement son dos vertèbre par vertèbre donc là on va passer en appui sur les mains en appui sur les genoux comme tout à l'heure vous allez pouvoir avancer votre pied droit placer le pied droit près entre les mains comme ceci donc important le genou reste au-dessus de votre cheville il ne faut pas que le genou dépasse l'axe de votre cheville le genou au-dessus de votre cheville on va reculer un petit peu le genou gauche derrière s'il y a des problèmes de genoux vous ajustez vous pouvez mettre le petit poussin éventuellement si c'est douloureux vous ne forcez pas vous ne faites pas donc là on va chercher à étirer les muscles fléchisseurs de hanches sur l'avant de la cuisse on appelle les muscles psoasiliaques ou iliopsoas donc là on va redresser un petit peu vous allez contracter les abdominaux on cherche à faire une petite rétroversion du bassin et on va chercher à emmener tranquillement le bassin vers le tapis et vers l'avant ça peut tirer également vers la cuisse au niveau de la face à droite mais là on cherche vraiment l'étirement sur les fléchisseurs de hanches donc ça c'est la première option deuxième option vous pouvez placer votre main droite sur votre jaune droit redresser un petit peu l'audi plus mais toujours en contractant vos abdominaux et en cherchant à pousser le bassin vers le tapis et vers l'avant les épaules sont relâchées et là vous pensez à respirer vous inspirer vous expirer sinon vous restez dans cette position voilà hop je redresse un petit peu après vous pouvez allonger le bras gauche devant là pour vous tourner vers l'intérieur doigt tendu serré épaules basses pensez à bien abaisser vos côtes toujours à votre centre ensuite option suivante vous pouvez monter un petit peu le bras vers le plafond regardez vos doigts et projeter un petit peu la poitrine vers l'avant mais sans lâcher vos et là on doit ressentir l'étirement sur la chaîne antérieure les épaules restent abaissées vous inspirez vous expirez donc pensez à pousser un petit peu le bassin dans le tapis vers l'avant bien abaisser vos côtes toujours votre centre une dernière respiration latérale thoracique on redescend tout doucement on repose tranquillement les doigts vous allez pouvoir reposer votre genou droit relâcher un petit peu on avance ensuite le pied gauche au niveau des mains donc pensez à toujours le genou au-dessus de votre cheville on en appuie sur le dos du pied derrière on va reculer un petit peu sur le genou ensuite vous allez pouvoir rétroverser un peu le bassin en attendant vos abdominaux vous emmenez le bassin du pubis vers le tapis vers l'avant donc là les diamants sur les fléchisseurs de hanches l'autre cuisse bien lâcher vos épaules vous inspirez autant que vous expirez vous pouvez placer la main sur votre genou redresser un petit peu le haut du buste attention à votre équilibre parce que les épaules ne remontent pas pensez à toujours bien abaisser vos côtes option à mettre le bras devant sinon vous restez sur la première option deuxième troisième le bras devant pas d'option que vous voulez l'épaule détendue toujours en poussant souvent un côté qui tire plus que l'autre et puis on va monter tranquillement le bras si vous pouvez dans le plongement du buste on ne peut pas chercher loin derrière mais dans le plongement ça suffit on lève un petit peu le menton on regarde ses doigts vous pensez à abaisser vos épaules là on cherche à projeter un petit peu la poitrine vers l'avant mais sans lâcher les côtes sans lâcher ses obliques surtout on doit sentir l'étirement normalement pensez à bien respirer le clepsos c'est un sens super important ceux qui tirent le bassin vers l'avant en antéversion on est en position debout donc pour avoir une bonne posture une bonne position il faut avoir des psoas sains étirés une dernière respiration latérale thoracique on repose tout doucement ensuite on remet tranquillement son pied on relâche un petit peu on décontracte un petit peu on va s'allonger tranquillement sur le dos donc on va venir s'asseoir les doigts vers l'avant le petit coussin si vous avez un coussin vous récupérez votre coussin donc on fléchit les coudes on s'allonge tranquillement sur le dos sur l'expiration on amène un genou puis l'autre à la poitrine on attrape les genoux à la poitrine enfin on tire les genoux à la poitrine pardon les coudes ouverts les épaules sont relâchées on tire tranquillement les genoux à la poitrine le bayudo décolle un petit peu donc ça c'est un étirement que vous pouvez faire chez vous qui fait un bien fou au bayudo et bien vous inspirez vous expirez une dernière respiration latérale thoracique on repose tout doucement le bayudo on repose d'un pied puis l'autre soit vous gardez vos pieds à plat sur le tapis soit on mange complètement les jambes ça tire trop dans le bayudo avec les jambes tendues vous gardez les genoux fléchis, pieds à plat donc là vous relâchez les bras, le ventre, les cuisses, les jambes on va prendre la respiration naturelle la respiration abdominale donc vous allez inspirer par le nez le ventre va se gonfler donc le diaphragme s'abaisse il vient pousser l'épicère c'est pour ça que le ventre se gonfle et puis j'expire le diaphragme remonte c'est le muscle de la respiration le ventre se dégonfle naturellement les viscèbres retrouvent leur place j'inspire le diaphragme s'abaisse le ventre se gonfle vous pouvez mettre les mains sur votre ventre si vous voulez et vous expirez le ventre se dégonfle donc là vous pouvez vous concentrer soit sur l'air qui rentre et qui sort soit sur le ventre qui gonfle et qui se dégonfle comme vous voulez c'est vraiment vous centrer sur votre respiration ou sur votre ventre s'il y a des pensées parasites qui arrivent vraiment se recentrer sur sa respiration ça c'est vraiment super important pour gérer le stress vous essayez d'inspirer autant que vous expirez j'inspire par le nez le ventre se gonfle et vous expirez petit filet par la bouche on n'est plus en respiration pilates vous détendez le ventre se dégonfle naturellement centrez-vous sur votre respiration encore deux respirations abdominales encore deux respirations abdominales la dernière la dernière on repose tout doucement un pied puis l'autre à plat sur le tapis on bascule tranquillement sur le côté de vos gauches on vient s'asseoir tout doucement vous prenez appui sur vos mains et vous venez vous asseoir tout doucement donc la position qu'on a vu la semaine dernière les positions neutres au niveau du bassin en position debout, position assise sont très importantes pour placer correctement votre bassin et avoir un bon aliment au niveau de la colonne vertébrale de façon à avoir un bon aliment ça c'est vraiment la priorité que ce soit en position debout, position assise si vous êtes en voiture lors des patrouilles si vous êtes assis à votre bureau ça c'est vraiment primordial c'est la première chose à faire c'est corriger votre posture j'espère que vous avez mis des petites choses en place pour corriger votre bassin commencer à y penser un petit peu deuxième chose très importante c'est l'hydratation donc le corps est composé entre 60-70% d'eau et on s'est programmé pour ne plus boire parce que dès qu'on boit qu'est-ce qu'il se passe ? on va forcément aux toilettes derrière et c'est un petit peu embêtant donc on s'est programmé pour ne plus boire et c'est une catastrophe donc le sang est composé à peu près de 83% d'eau le cerveau 70% les muscles 70% donc l'eau transporte tous les nutriments vers les cellules et permet d'éliminer les déchets l'eau enfin le corps ne fait pas de réserve d'eau il va l'éliminer au fur et à mesure en permanence il l'élimine soit par la transpiration soit par les urines soit par la respiration soit par les larmes toute perte d'eau va forcément interférer sur le bon fonctionnement des organes quand vous avez la sensation de soif c'est que vous avez déjà perdu environ 1% d'eau donc ça génère un stress énorme à l'organisme et ça entraîne forcément une perte des capacités intellectuelles à peu près 10% notamment au niveau de la concentration et ça entraîne également une perte des capacités physiques donc l'hydratation c'est vraiment super important si vous ne buvez pas l'idée c'est de faire un plan hydrique c'est à dire que tous les matins avant de prendre le petit déjeuner vous prenez un grand verre d'eau le midi avant le déjeuner vous prenez un grand verre d'eau et le soir un grand verre d'eau comme ça vous avez 3 grands verres d'eau dans la journée après l'idéal c'est de boire un verre toutes les heures mais ne passez pas de rien du tout à un verre toutes les heures donc vous faites le plan hydrique un verre d'eau matin, midi et soir donc quand je dis l'eau c'est de l'eau plate l'eau gazeuse va modifier le pH de l'estomac donc va perturber la digestion et l'idée c'est de boire avant le repas pas pendant le repas sinon ça perturbe également la digestion donc vous avez ces 3 verres d'eau pendant un mois le corps va s'habituer progressivement et puis au fur et à mesure au bout d'un mois par exemple vous pouvez rajouter un verre d'eau à 10h le matin en plus des 3 vous rajoutez 10h et puis 15 jours plus tard vous rajoutez 16h donc ça fait les 3 grands verres d'eau plus le verre d'eau à 10h plus le verre d'eau à 16h ça fait 5 d'accord et progressivement comme ça si vous êtes en voiture lors des patrouilles la bouteille d'eau c'est peut-être plus compliqué si vous êtes au bureau c'est plus simple la bouteille d'eau sur le bureau comme on disait la semaine dernière la position la bonne position du bassin quand on bosse à l'ordinateur ensuite au bout d'une heure forcément on reprend des mauvaises positions d'accord donc je me lève je marche un peu je bois mon verre d'eau et je me réinstalle la peau c'est quoi c'est 10-20 secondes pas plus façon à détendre un petit peu je bois mon petit verre d'eau et je reprends une bonne position donc ça c'est vraiment super important la posture position neutre du bassin et l'hydratation et vous verrez après au niveau des capacités comme je disais capacité intellectuelle la capacité de concentration ça change tout il y a peut-être des gens qui ont des maux de tête vous verrez les maux de tête vont disparaître il y a plein de douleurs qui vont disparaître donc si vous pensez vraiment à votre posture au quotidien et à vous hydrater correctement déjà il y a plein de maux qui vont disparaître donc ça c'est vraiment la priorité voilà donc je compte sur vous pour mettre en place la position du bassin que soit en position debout ou position incise pensez également à faire des petites respirations j'en reparlerai dans la prochaine vidéo donc la respiration pour gérer le stress je l'aborderai à la fin de la prochaine vidéo pareil c'est super important mais dans un premier temps la posture d'accord et l'hydratation et pensez également à travailler votre transverse qu'on a fait en début de séance et le plancher pelvien le périnée plus on va les travailler plus on va les sentir et plus on pourra les engager correctement lors de la séance de pilates mais lors d'une autre activité physique lorsque vous soulevez une charge etc etc donc c'est vraiment super important pour que ça devienne réflexe et naturel voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner et puis à liker si cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt